hello bon je vous dis tout de suite c'est pas facile on n'est pas la pense pleine mais c'est pas facile je suis en pleine crise allergique on est mardi voilà je viens de recevoir mon colis tmu je suis descendu pour aller chercher et je peux enfin vous faire une vidéo que je vous préparais depuis un petit moment voilà hop donc dans l'idée de toujours trouver des choses un petit peu pour me démarquer voilà passer par quatre chemins des choses qu'on ne voit pas partout voilà j'ai eu le déclic quand on est passé quand on a été prendre le thé le dimanche 5 avril 7 avril au jardin de mademoiselle non mais là bref on s'en fout quand on était au jardin de mademoiselle avec mes filles il y avait toute une déco printanière et notamment une déco avec des fraises j'adore je me suis dit j'adore 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 l'idée dans ma tête amurie et je me suis dit oui j'ai envie de faire quelque chose un peu plus tendance on va dire un peu plus actuel que le vintage le collage etc mais j'avais envie d'avoir un fil conducteur un thème qui voilà un thème qui m'aurait qu'on voit pas partout voilà on voit pas enfin moi je sais que j'en ai pas vu l'été c'est beaucoup des pastèques des ananas des citrons pastèques ananas citron melon enfin bon plein de choses comme ça mais moi j'avais envie de me spécialiser dans la fraise voilà j'ai fait pas mal de petits achats que je vous ai pas montré au fur et à mesure mais il y en a une ou deux alors j'ai essayé de tenir ma langue mais il y en a une ou deux parmi les personnes qui me regardent qui je pense ont deviné que j'avais envie de faire des choses avec des fraises je pense j'en suis même persuadé je ne vous dirai pas qui quoi comment mais j'en suis sûre voilà donc on va commencer par les choses qui ne sont pas du scrap parce que oui j'ai également craqué pour des choses qui ne sont pas du scrap une tasse haha oui une tasse voilà comment résister voilà chez truffo cette tasse pour la somme de je vois pas 6,99 donc on va dire 7 euros donc cette jolie tasse on avait été faire un tour avec margot chez truffo et j'avais dit non je m'achète pas de tasse non c'est bon je vais pas m'acheter de tasse j'en ai 12 milliards mais je vous avoue que celle-ci elle m'a tellement supplié de la prendre que je l'ai acheté alors j'ai une autre configuration là de mon bureau j'ai toujours mon bureau en L comme ça et j'ai rajouté un petit bureau ici voilà un petit bureau donc du coup je suis en U je peux en poser des deux côtés donc c'est pas mal euh il y a eu des serviettes en papier fraises ah oui non mais je vous dis là c'est la grande obsession c'est les fraises voilà j'ai pris ces deux serviettes en papier fraises je me suis dit pour des petites photos instagram quand je me fais un petit goûter ou un thé ou un machin je les trouvais très jolies donc je vais les prendre avant de ne plus les trouver voilà et euh c'est fort probable que euh j'essaye de faire quelque chose en serviettage voilà je vous l'ai dit prems non je rigole je rigole mais des fois j'ai l'impression que c'est ça un petit peu des fois c'est euh la course à à la prems comme à la maternelle voilà donc euh très joli on peut faire des petites jolies des jolies déco avec je suis à deux à l'heure je vous dis tout de suite je suis à deux à l'heure je sais pas si euh vous avez déjà été euh à la mer à la piscine et quand vous prenez la tasse et que vous avez de l'eau qui rentre dans le nez et tout ça et qu'en fait vous avez tout l'intérieur ici et tout le palais qui vous brûle et bah j'ai ça depuis deux jours la mienne dit bah non docteur oui oui alors celle-ci elle est très très mignonne pour faire du serviettage elle est parfaite celle-ci elle est parfaite donc je vais m'en garder quelques unes dans mon stock de serviettes et le reste euh le reste euh on s'en servira euh au quotidien quoi voilà euh ah non c'est pas fini chez Truffaut alors là c'est de la pure gourmandise je suis éclatée je vous jure je sais pas si ça se voit je suis éclatée j'ai les yeux chauds j'ai euh bref non mais je veux vous faire le mon haul là parce que euh j'ai envie de faire quand même deux trois comme m'a avancé un petit peu dans mes créas donc voilà j'ai craqué j'ai craqué pour des euh pour un sirop alors je sais pas si je vais le sentir je crois pas je l'avais pas encore ouvert ah si ça sent quand même si j'ai encore de l'odorat un sirop de fraise des bois voilà c'est trop chou c'est trop mignon pour décorer ma cuisine également ça va être sympa voilà alors à la fin je vous montrerai en détail et oui mais ça vous l'avez vu dans un vlog et je vous avais pas montré ce que c'était j'avais pas envie de vendre la mèche avant et euh un euh éphéméra spécial fraise je vous montrerai tout une tuerie ce truc là une tuerie je vous montrerai à la fin je vous changerai de de trépied et je vous montrerai tout à la fin voilà alors c'est pratique en fait d'avoir un deuxième bureau là faut juste pas que je mette plein de merdouilles dessus parce que sinon ça sera moins pratique ensuite j'ai été faire un tour sur Tému bien sûr bah oui bien sûr excusez moi alors c'est pas pour faire ma crâneuse pas du tout mais euh bon bah j'ai eu une gourde à mon anniversaire et j'ai soif tout le temps là je vous dis j'ai toutes les voires inspiratoires qui sont encombrées donc je fais pas ma crâneuse avec ma nouvelle gourde que j'ai eu à mon anniversaire mais j'ai soif à fond cash ouais c'est prêt ça fait du bien on s'essuie les moustaches et c'est parti et après je vous montrerai quelque chose que mamie m'a fait envoyer elle est trop mignonne donc sur Tému il y a plusieurs petites choses il y a des choses de scrap des choses de déco alors je viens d'avoir un message j'ai pas vu c'est pas vu ah oui non 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 je suis pas réactive hier au boulot c'était compliqué donc j'ai pris un petit euh bloc comme ça qui est beaucoup dans les tons rouges et il y a des pâtisseries de fraises alors alors ça va parce que c'est pas du recto verso et vous voyez je pense qu'au niveau de mon collage ça va un petit peu virer vers le rouge j'aime beaucoup la petite carafe là mamie elle va me voir comme ça elle va me dire mais il va voir le médecin ah oui j'ai l'arniflette aussi je suis désolée je pensais qu'il y avait plus de trucs plus de fraises ouais là il y a une petite fraise sur le gâteau petite fraise avec un esprit un peu vintage là ce sont des étiquettes c'est très mignon très très mignon avec le torchon et le carreau là c'est pas mal il y en a deux ça ça ressemble il y avait un bloc rose comme ça où il y avait des petites taillères et tout chouette 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 il y en a deux à chaque fois ça c'est un indémodable hein les petits pois comme ça c'est parfait là on a des cupcakes et des gâteaux sur un fond en dentelle nickel ah bah oui mais si j'en mets à l'endroit et à l'envers ça va pas le faire là c'est de la dentelle donc ça ça pose partout voilà ça ça passe tout le temps là encore la taillère à poids rouge qui est très mignonne très très mignonne il y en a deux hein sur le côté là c'est quoi ah c'est un ticket ok dommage la grosse étiquette bleue là bon on voit qu'elle j'ai l'impression c'est pas grave on collera un truc dessus comme on sait bien faire hop voilà là le pichet là comme ça c'est très mignonne ah oui et puis l'été vous pouvez aussi faire des trucs avec des abricots des peiges des cerises voilà et ça donc il y avait du rouge je me suis dit ça va m'aider dans mes créas c'est pas mal voilà je me transforme excusez moi je mue je mue je renifle et je mue Panalisa ah Panalisa je crois qu'il y a quelqu'un qui commande tout le temps c'était qui c'est pas passionnette je sais plus qui commande tout le temps Panalisa sur c'est quelqu'un comme ça un peu donc voilà ça c'est fait je vais moucher je reviens vérifier que j'ai pas de j'ai pas de niquet voilà ensuite euh alors là c'est purement de la déco et je les trouve très très bien faites j'avais envie voilà des fois pour faire une petite photo mettre un décor je sais pas si par exemple je fais une carte avec des j'allais dire d'esprit c'est bien sûr bon je l'ouvre attendez une carte avec des fraises et que je mette ça à côté ça peut être sympa c'est des de l'encre voilà petite fraise comme ça donc il y en a plusieurs hein pour jouer à la dînette j'aurais été heureusement avec ça j'en aurais fait des des gâteaux et tout avec ça euh 4 et 3 7 8 il y en a 10 voilà donc pour mettre ah oui mais Snowy elle va me les boller vous savez euh vous savez ou pas voilà quand j'étais chez Action j'ai acheté un un présentoir en rotin deux ronds deux ronds comme ça enfin oui vous voyez bien un petit rond un grand rond puis c'est comme un présentoir à gâteau et euh je pensais les mettre dessus pour euh décorer un petit peu voilà ah j'ai hâte de vous montrer ce que ma mienne m'a envoyé mais d'abord le euh le holtemu il y a pas mal de choses hein quand même il y a pas mal de choses le colis est pas très gros mais vu que c'est plein enfin deux petites choses du coup ça prend une fois il y a plus rien hop comme ça on arrête avec le bruit de l'enveloppe déjà alors ça c'est pas fraise ça c'est pas fraise ça c'est pas fraise 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 ouais c'est pas trop fraise 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 et fraise donc 1 2 3 4 5 6 trucs de fraise 7 trucs de fraise et 8 trucs de fraise ah oui d'accord quand même et 1 2 3 4 5 et le papier 6 trucs et les fraises ouais 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 on s'en fout à la limite alors là on va arriver au mois de mai oui vous voyez rien du tout euh qui dit mois de mai qui dit muguet hein donc oh ils sont beaux ils sont vraiment beaux est-ce que je mettrais pas un petit papier noir en dessous pour que ça ressorte si vous saviez comme je suis contente de pas aller travailler aujourd'hui il me semble j'aurais pas été euh c'est trop beau vraiment trop 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 beau il y a des pommes voilà bon vous la voyez bien quand même celui-là et celui-là aussi ce brin de muguet là il est trop beau trop magnifique des tranches de pommes moi je vais mettre comme ça une pomme ah ça c'est quand on est au régime juste avant l'été là on va en entendre parler des régimes avec l'été qui arrive des beaux jours comme c'est sympa aussi le muguet elle est trop beau je vais vous faire une trop belle carte avec la fille qui s'y croit oh je vais vous faire un truc vous n'allez pas revenir hop et voilà hop donc ça c'est un petit oui je fais comme ça parce que je suis en train de réfléchir en même temps et des fois je me dis non je vais pas dire des fois je vais pour dire des choses et je me retiens donc je ne dis pas je ne dis pas j'essaye de réfléchir j'ai repris des tout petits napperons comme ça qui font combien quand je prends mon temps je vous dis j'ai deux temps ça ils font 9 cm de diamètre diamètre c'est tout ça c'est diamètre la moitié c'est le rayon c'est pas pareil c'est pas pareil donc je vais pas les sortir je vais pas les sortir hein vous voyez bien des napperons mamie qui m'envoie un message mamie je peux pas te répondre des petits napperons comme ça pour les créas c'est parfait à la base c'est des petites choses que quand on fait de la pâtisserie on met sous sous les tartelettes à la fraise par exemple c'est très très fin mais dans le scrap c'est très bien ça extra fin c'est comme les haricots extra fin les haricots verts voilà donc ça c'est oui alors je fous tout à côté il va falloir vraiment que je range au fur et à mesure ensuite là c'est un petit paquet de stickers alors j'ai pris quoi ah parce que oui il y avait des petits oui il y avait du thé des petits napperons voilà là aussi un petit napperon mais c'est en stickers il y en a combien il y en a un deux trois à chaque fois bon bah il y en a plusieurs à chaque fois je vais pas vous les compter hop là il y en a plusieurs comme ça plusieurs comme ça plusieurs comme ça machine à coudre plusieurs comme ça plusieurs comme ça bon je me tais hop et là avec le petit nœud c'est sympa aussi voilà donc ça pour le collage c'est pas mal pour mes ACC ça va le faire aussi voilà ensuite j'ai pris un qui ira très bien avec comme il est où il est tout en bon j'ai toute une pile là de les derniers blocs actions je les ai mis à côté de moi là en bas mais euh non ça ça va être belle mais euh je suis à la ramasse je vous jure mais euh comment mais il est tout au fond franchement j'ai pas la foi d'aller chercher mais vous allez comprendre vite fait de quel bloc je vous parle hop regardez voyez avec tous les papillons ça va bien aller avec le bloc où il y a tous les papillons là un des derniers qui est sorti je regarde quand même là je têtu ah non ça va c'est le troisième si vous entendez voilà voyez en plus oui regardez il y a des papillons bleus et dans le bloc il y a des papillons bleus aussi donc je pense que ça ça va être sympa à mettre avec hop voilà je vais le mettre sur côté ah ça va être hyper long déjà 17 minutes c'est pas grave hop ensuite un dernier truc oui je je un dernier truc qui n'est pas qui n'est pas qui n'est pas euh fraise c'est un truc de la mer un rouleau de de washi transparent mais de la mer je crois vu les couleurs oui je crois que c'est ça totalement à force de mettre dans le panier remettre dans le panier enlever du panier remettre du panier cocher décocher je sais plus ce que je prends est ce que je prends pas hop ah oui c'est beau ah oui c'est beau c'est très fifi très euh la mer fifi voilà c'est très ouais c'est maritime mais c'est très girly avec les perles et tout les couleurs pastels ouais j'aime bien est-ce que non il s'en va pas celui-là va falloir que je fasse le truc là avec le scalpel c'est pas gênant je vais mettre directement ah oui faudrait que je vous montre aussi j'ai maintenant un meuble alors un meuble ici qui me permet de ranger plein de choses ce qui est juste à côté de moi c'est hyper pratique après je pense que ce que je vais vous montrer vu que c'est plein de petites poupouillettes là je vais vous basculer sur mon bureau là on va on va changer de quartier à toute on se retrouve ici ça sera bien plus pratique voilà alors des fraises et des fraises et des fraises c'est parti donc là j'ai trouvé bien entendu des stickers de fraises on y va ça m'a l'air super mimi alors oh là là on dirait on dirait Margot quand elle était petite on dirait ma fille quand elle était petite hop on va pas trop changer oh c'est drôle c'est beau c'est beau comme tout oh je suis fan et les nattes si elle était un peu plus blonde ça aurait été camille vous voyez là ou pas hop oh c'est trop joli voilà là vraiment j'adore pour ce que je veux faire c'est nickel oh là là ça oh là là ça je suis fan voilà bon vous avez compris oui alors euh non 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 je vous vois arriver là je vous vois arriver dans vos commentaires comment ça une envie de fraises non vous inquiétez pas bah non c'est pas l'ordre du jour non je me vois je me reverrai pas avec un bébé mon dieu j'ai plus la patience c'est mignon c'est mignon chez les autres voilà mais pas chez moi oh là là bon sauf si c'est mes petits enfants ensuite un autre alors ça ce sont des autocollants tac hein je crois enfin en général oui c'est des autocollants donc nous avons ça c'est un peu ouais c'est un peu vieux tout ça enfin vieux vintage on va dire oh c'est beau hein ça c'est joli très bon choix coucou je vais un peu oh là je vais un peu vite mais vous voyez oh là fouf fouf je vais un peu vite mais vous voyez un petit peu le genre j'aime bien aussi quand il y a les fleurs blanches des fraisiers trop beau trop beau trop beau trop beau trop beau ah là il y a des pêches ah ça aussi c'est chouette hop hop non mais dès qu'on était sorti du salon en fait je me suis dit j'adore c'est trop mignon voilà des fois on se demande où on vient l'inspiration c'est de ce qu'on voit donc là le salon de thé était très joliment décoré d'ailleurs je vous remettrai peut-être des petites photos du salon pour que vous voyez comment c'était beau mais j'ai pas tout le salon mais j'ai quelques les timbres trop fan alors c'est j'ai l'impression que c'est presque les mêmes décors c'est quasiment les mêmes décors sauf que c'est des... oui c'est presque les mêmes trucs sauf que c'est des... oui c'est les mêmes pardon sauf que c'est décoré en... en forme de timbre c'est bien non ? c'est bien c'est bien c'est bien ma coco attendez je vais faire un truc j'avais vidé ma boîte là bah j'ai pas tout à fait vidé tout voilà ça ça va là et je vais mettre mes fraises dedans voilà hop comme ça j'aurai une boîte que pour les fraises parce que j'ai l'intention de vous faire pas mal de choses vu tout ce que j'ai là du coup il y a de quoi faire ensuite on y retourne ah non mais il y en a plein les trucs hein vous allez voir vous allez voir ce que vous allez voir allez où l'entrée allez où allez où ? mais c'est tellement pas cher sur cette site là qu'on a tendance à se lâcher vraiment beaucoup alors là c'est un peu... oh c'est mignon ça c'est un peu plus kawaii voilà les petits chats voilà c'est un peu plus... ça c'est beau comme tout voilà c'est un peu plus dessin animé on va dire oh là là mon dieu quatre snowy non une ça suffit voilà et dans le thème principal qui est la fraise voilà je me dis j'en vois presque pas là j'en vois des fraises passées j'en vois pas regardez bien maintenant vous allez en voir partout les grands esprits se rencontrent le carton là bon c'est bizarre hop là il y a d'autres fraises comme ça hop très joli ça c'est très réaliste les petits carrés c'est bien aussi pour le collage ça j'aime beaucoup quand il y a là quand il y a là je me lève parce que je vois pas mon retour quand il y a la branche la feuille oh là la petite couronne le panier super franchement super c'est un peu enfantin mais c'est très mignon super moi je vais mettre avec ça allez je vais mettre avec ça attendez c'est pas fini on a encore ah bah c'est les mêmes je crois c'est les mêmes que lesquels oh il arrive pas à l'ouvrir ça m'agace oui c'est là c'est les mêmes ah c'est chouette ça ah oui c'est bon bah c'est beau franchement c'est trop beau bon c'est pas tout à fait c'est les mêmes mais c'est pas les mêmes voilà j'adore vraiment j'adore je vais vous en mettre partout vous allez être saoulés vous allez être saoulés hop hop oh bah non ça je le balance pas là je mets la poubelle ça serait mieux ensuite là on a un gros washi mais en fait c'est pas du washi c'est des stickers encore et toujours des stickers regardez c'est pas très joli ça avec les ailes de mouche ah bah il en manque un bah oui c'est celui du début là ah il s'est collé sur mon cul là mince il va plus coller non il va plus coller ça j'aime bien hein ça là enfin voilà c'est des fraises et des fraises et des fraises et des fraises je vais vous saouler et ensuite là c'est des tout petits washi fraises évidemment vous voyez des petites fraises mignon c'est trop mignon c'est fin j'aime beaucoup j'essaie de trouver l'ouverture voilà allez oui non plus bas plus haut oui 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 bon bref vous voyez ce que ça fait les washi sont là et mamie m'a commandé sur amazon des washi fraises elle me dit tu vas recevoir un truc je fais qu'est-ce que tu m'a commandé encore je vais pas me plaindre hein non je c'est pour rigoler que je dis encore de cette manière là non et puis en plus ils sont parfumés je le sens malgré que j'ai mon nez qui est tout tout abîmé alors il me semble que c'est là dedans voilà que j'avais testé mes washi donc là j'ai une nouvelle une nouvelle boîte de washi bah je vous les testerai je vous les testerai en même temps que attendez non attendez je vais réfléchir deux secondes je vais laisser la page les pages qu'il faut pour le washi donc il faut une deux trois quatre une deux trois quatre cinq cinq vraiment je pensais qu'il y avait que quatre modèles attendez on recommence un deux trois ah oui quatre et cinq cinq modèles de washi vous savez c'est les grosses boîtes là de chez action et là un deux trois quatre et cinq voilà donc on va laisser les cinq suivants pour tester l'autre boîte deux trois quatre et cinq voilà et là on va faire les fraises donc alors je sais pas comment ils ont fait pour parfumer le papier à la fraise je sais pas donc hop une petite ribambelle de fraises celui-là il est beau aussi déjà le fond est rose donc forcément un autre un autre je trouve qu'on voit mieux sur sur le cahier est ce que ça donne qu'en rouleau en rouleau on voit mais on voit mieux je trouve hop hop ah j'ai mis à l'envers un petit lapin je crois que c'est un petit lapin on dirait un petit lapin qui fait une bulle je sais pas je vois pas très bien bim bon je sais pas il est très beau celui-là voilà les petites fraises là mami elle a le don aussi pour dénicher des choses hop je sais pas ce que vous en pensez déjà mais moi je les trouve très beau très très beau je vais faire des belles choses avec ça hop bon celui-là aussi est vraiment sympa c'est bizarre on dirait qu'il y a des noisettes vous voyez des petites noisettes à côté ça c'est quoi des fraises jaunes ah c'est comme les framboises il y a des framboises jaunes mais bon moi dans mon esprit les fraises c'est rouge je sais pas vous mais peut-être elles sont pas mûres hop et là c'est des dates moi je vais mettre à côté oh bon je vais mettre comme ça parce que j'ai mal j'ai mal pris mon truc là bon hop je vais essayer de faire un assemblage je fais exprès de pas bien les mettre voilà comme ça j'essaye même pas le oh celui-là il y a un vichy rose derrière il est beau aussi celui-là et c'est le dernier un petit un petit éco c'est bleu alors t'es où t'es où t'es où t'es où t'es où l'ouverture t'es là ouais il y a plusieurs ok 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 et voilà tac vous voyez tous les modèles alors elle les a trouvés sur amazon ils sont beaux hein donc c'est entre les stickers les weshis les machins j'ai de quoi faire le papier ah oui j'ai dit que je vous montrerais ça donc je décale là pardon ça on va le pousser bon je vais le mettre bon je vais je sais pas si je coupe ou pas non on va mettre comme ça de toute façon c'est que d'un côté vous voyez enfin non il y a des choses de l'autre côté mais en général les choses qu'il y a derrière c'est pas c'est moins bien que ce qu'il y a regardez moi cette théière là comment elle est trop belle je vais peut-être demander à mon mari qu'il m'en imprime quelques unes pardon mais à l'envers enfin à l'envers n'importe quoi vous voyez là les grosses grosses fraises comme ça voilà quoi un petit château oh c'est une petite fée mais elfe vous voyez les petites oreilles pointues vous voyez derrière ça c'est gros avec le nœud là c'est très joli papillon enfin partout c'est des fraises voilà je ne vais pas vous détailler dire fraises 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 le petit gnome de fraises il est mignon lui de profil j'aime bien avec son habit en jean et tout il est cool c'est cool pépé là c'est j'aime moins mais c'est très beau c'est très très beau aussi mais les dessins ne sont pas tout à fait pareils il y a un petit chapeau rouge ça c'est joli là oh mamie tu fais du vélo la glace à la fraise elle a l'air trop trop bonne oh oui on dirait vraiment un petit chapeau rouge là où charlotte aux fraises ah oui charlotte aux fraises oh bah mamie qui tu fais dans ton jardin t'es contente c'est mamie ça le cupcake et tout trop beau ça j'aime beaucoup aussi la petite brique les confites ça les deux briques de lait là j'aime bien oh petit toast là j'aime tout là là c'est très très enfantin très kawaii comme on peut dire là mais j'aime vraiment beaucoup voilà la gourmandise comment vous dire la gourmandise parle d'elle-même j'adore je suis contente parce que ça vous plaît que je vous montre ces livres là en détail parce que vous m'avez dit c'est vrai quand on va sur le site en fait on voit pas comment ils sont on voit pas comment les papiers sont à l'intérieur donc bah de les voir en vrai ça permet de vous faire une idée oh la la c'est trop bien ça elles sont toutes rondes celles-là c'est très beau oh la la fouf foufouf alors ça visuellement c'est joli mais dans la vraie vie ça doit être un petit peu je sais pas on doit avoir de la fraise partout sur le visage oh non celle-là je l'avais pas vue elle est magnifique ah celle-là je ah oui elle est trop trop belle avec sa robe rouge là elle est trop belle ça j'aime beaucoup enfin bon vous voyez le visuel des fraises je trouve que c'est très très beau bah tout est beau hein qu'est ce que la petite étagère là qu'est ce que vous voulez que je vous dise de plus à part j'adore c'est beau ça c'est beau c'est beau c'est beau oh je suis trop fan j'adore j'adore je kiffe c'est beau bon je me tais elles sont vraiment réalistes elles sont bien faites et tout c'est chouette c'est chouette c'est chouette avec tout ça je vais vous écœurer des fraises humm pardon ça a décalé un peu chouette hein chouette 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 ah c'est rigolo ça c'est trop beau c'est trop beau alors c'est plus dans le rose c'est bien aussi hein oh il est beau lui oh il est trop beau trop mignon voilà bon bah écoutez ouais quand j'ai vu que ça existait je me suis dit je vais le prendre c'est obligé que je le prenne je peux pas enfin c'est pas que c'est obligé mais euh mais voilà vous voyez il y en a plein 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 voilà bah j'espère que ça vous aura plu dites moi si vous êtes étonné ou pas que j'ai cette nouvelle lubie voilà qu'est ce que vous en pensez et euh à la fois ça peut faire oh regardez c'est un ballon en fraises à la fois ça peut faire vintage si c'est accordé avec des choses un peu vintage et tout ça peut faire vintage ça peut faire moderne ça peut faire enfantin ça peut faire actuel donc euh voilà après le rose le rouge le rouge dans ma vie c'est pas des paillettes que je m'aime aussi des fraises allez je vous laisse je vais aller boire un petit coup chaud là je vais me faire un thé chaud là pour ma gorge et surtout ma voix respiratoire je vous fais des gros bisous et je vous dis à plus c'est pas genre peut être 80% j'ai des redes de plus